Alors on laisse les arbitres sortir, alors que merci à vous du côté de notre car, on rejoint Ushishiba Dossarjaud, champion olympique, qui est moins de 66 kilos, posé au solid russe Gadanov. On est toujours dans la finale de tableau, demi-finale, si on remporte ce combat, on disputera tout à l'heure la grande finale. Oui c'est important de voir ce combat parce que c'est un combat d'homme fort, même si on est chez le moins de 66 kilos. Oh ça va, Ushishiba il a fait un numéro ce matin, incroyable, les Tominage, les Moroté, il a fait envoler tout le monde. Il n'est pas champion olympique, mais champion du monde pour rien. Et puis l'automique Gadanov, lui, il a glané quelques places d'honneur autour de Moscou, en Pologne, à Budapest, avec des places de 3, de 2, mais il est en construction. Il fait partie de cette jeune génération tranquille qui mène son chemin et qui va essayer de battre. Oui, avec des arguments de chez lui. Mais oui, on vient dans les jambes, tranquillement. Je me jette un peu. Ça c'est l'opposition absolue de deux styles, la technique, la vitesse et la rugosité. Regardez, regardez, la garde de judo, comme il est installé le japonais à bout de manche. On sent toute la maîtrise de ce garçon, Ushishiba, et le russe qui se sert d'autres arguments. C'est difficile, devant la vista et la technicité du japonais, et qui contrôle même. Voilà, vous voyez les sumegashi russes, et qui essayent même d'enchaîner au sol. Voilà, on essaye de fixer le haut, bien fixer le haut, et après on va essayer de dégager la jambe. Merci à ces images magnifiques. Osaïkobi, vous avez pu assister à tout ce travail avec la loupe du dessus. Là, il est verrouillé. Là, il a encore un saucisson. Il a un étau couplé à un enclume sur lui, là, c'est fini. Ah ouais, voilà, contorsion. Là, il est verrouillé, là-bas. Oh, c'est bien fait. Il a un peu dépité, notre ami coach russe. De même que son combatant qui se demande ce qui est arrivé, alors que sereinement, Ushishiba se rhabille. Et vous voyez, il est beaucoup plus petit, beaucoup plus... On va dire peut-être dense physiquement. Dans cette catégorie, il est moins de 66 kg. Voilà la catégorie de Benjamin Darmelay. Alors, on va peut-être voir les images au ralenti de la manière dont ce japonais s'est défait. C'était très intéressant. Regardez, hop, il va pousser tranquillement. Il a bien fixé le haut, là, et tout doucement, il pousse avec son pied droit. Et il vient passer ses jambes. Et là, il y a une mobilisation. Très classique. Et on va tenir 25 secondes. Vous voyez, l'arbitre qui annonce. Osaïkomi. C'est un... Aps! Aps!